Bienvenue chez Nest. Nous allons vous montrer comment configurer votre détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest Protect à l'aide de l'application Nest. Il est préférable de le faire avant de l'installer au plafond ou au mur. Rassurez-vous, c'est très simple. L'application Nest vous indique précisément ce que vous devez faire. Veillez à consulter le guide de l'utilisateur fourni dans la boîte. En plus des consignes de sécurité, il contient des informations importantes sur la configuration et l'utilisation de Nest Protect. Vous aurez besoin d'un mobile ou d'une tablette iOS ou Android. Il vous faudra également le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Sur une table, placez devant vous tous les éléments nécessaires. Si vous configurez plusieurs Nest Protect, regroupez-les pour faciliter leur interconnexion. Si vous n'avez pas encore de compte Nest, téléchargez l'application Nest gratuite sur l'Apple App Store ou sur Google Play. Lancez l'application pour créer un compte. Si vous avez déjà un compte Nest, vérifiez que vous utilisez la dernière version de l'application Nest, puis connectez-vous. Si vous avez un iPhone, vérifiez que les connexions Wi-Fi et Bluetooth de votre téléphone sont activées. Si vous avez un appareil Android, l'application Nest les activera automatiquement. Une fois connecté à votre compte Nest, appuyez sur Ajouter. Si un produit Nest est déjà associé à votre compte, accédez au menu Réglages afin d'ajouter votre Nest Protect. Utilisez l'appareil photo de votre mobile ou tablette pour scanner le code 2D situé à l'arrière du Nest Protect. L'application Nest le reconnaît automatiquement. Retirez la languette bleue de votre Nest Protect. Ce dernier émet un message vocal et une lumière bleue pour vous indiquer qu'il est prêt. Bonjour de Nest. Welcome by Nest. Appuyez sur le bouton maintenant pour continuer en français. Appuyez sur le bouton pour choisir votre langue. Si vous aviez retiré la languette précédemment et que l'anneau ne diffuse pas de lumière bleue, appuyez sur le bouton de votre Nest Protect pour le mettre en marche. Vous allez maintenant indiquer à votre Nest Protect l'endroit où il sera installé. En cas d'alerte ou d'urgence, les messages émis par votre Nest Protect incluent le nom de la pièce sélectionnée. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre Nest Protect, puis saisissez le mot de passe requis. Si un Nest Protect a déjà été ajouté à votre compte Nest, cette étape n'est peut-être pas nécessaire. Votre mobile ou votre tablette se connectent au détecteur Nest Protect. Configurez à présent les paramètres de la fonction Veilleuse pour que Nest Protect puisse vous guider dans le noir. Nest Protect se connecte à Internet et s'ajoute à votre compte Nest. Une fois la connexion établie, l'anneau se met à diffuser une lumière verte. Connecter. L'application vous demande si vous possédez d'autres Nest Protect. Si c'est le cas, elle vous permet de les configurer encore plus rapidement que le premier. Pour vous y retrouver, notez derrière chaque Nest Protect la pièce où il va être installé. Lorsque vous avez ajouté tous vos Nest Protect à votre compte Nest, configurez les paramètres de contrôle du son. Vos Nest Protect peuvent en effet tester automatiquement leur haut-parleur et leur sirène une fois par mois. Comme tous les détecteurs de fumée, Nest Protect fonctionne mieux lorsqu'il n'est pas poussiéreux. Pour le protéger avant l'installation, utilisez le cache en plastique dans lequel il était emballé. Nous allons maintenant vous montrer comment et où installer votre Nest Protect. La procédure d'installation est différente selon que votre Nest Protect est à pile ou filaire. Cliquez sur le modèle que vous allez installer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada